Nous allons examiner deux passages qui sont assez difficiles pour les femmes. Mesdames, mesdemoiselles, persévérez avec moi jusqu'au bout. Ne coupez pas la ligne. Nous allons terminer très fort sur ce message. Genèse chapitre 3, verset 1. On va lire à voix haute en anglais. Si vous avez une Bible française, suivez avec vos yeux. Now the serpent was more subtle than any animal of the field which the Lord God had made. He said to the woman, Has God really said you shall not eat of any tree of the garden? And the woman answered the snake and said, We can eat of the fruit of the trees in the garden. But it is only the fruit of the tree in the middle of the garden that God said, You shall neither eat it nor touch it lest you die. And the snake said to the woman, What? That's in the Robert Baxter translation. C'est une version petit Robert. You will certainly not die. God knows well enough that if you eat of that tree, Your eyes will be opened and you will be like God, Who knows good and evil. Verse 6. Verse 6. And the woman saw that the tree was good for food, And that it was pleasant to the eyes, And a tree to be desired to make one wise. So she took of the fruit thereof and did eat. And then she gave also to her husband, Who was right next to her, And he ate. Verse 7. Then the eyes of both of them were opened, And they knew that they were naked. So they sewed fig leaves together And made loincloths for themselves. Alright, let's turn over to 1 Timothy chapter 2. Maintenant, nous allons lire 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. And we're going to start in verse 8. À partir du verset 8. And we're going to read what I think Is probably the most misinterpreted passage Of the whole Bible. Nous allons lire ce que je considère Le passage le plus mal interprété de la Bible. Okay? 1 Timothy chapter 2, verse 8. 1 Timothée 2, verse 8. It is my wish, then, That in every place the men should pray, Lifting up holy hands Without anger or argument. Similarly, too, Women should adorn themselves With proper conduct, Modesty and self-control. Not with braided hair And gold ornaments Or pearls or expensive clothes. It rather befits women Who profess reverence for God With good deeds. A woman must receive instruction Silently And under all subjection. I do not permit A woman to teach Or to usurp authority Over the man But to be in silence For Adam was formed first Than Eve Further, Adam was not deceived The woman was deceived And transgressed But, verse 15 Thank you But, she will be saved Through motherhood Provided Women persevere in faith And love And holiness With self-control. Père, nous te remercions Pour ta parole. Même si c'est difficile À comprendre, parfois Et parfois, nous lisons Des paroles Que nous n'aimons pas trop Comme par exemple Le mot soumission Ce sont des mots Dans la Bible Et nous ne prenons pas À la légère La parole de Dieu Mais je te demande Père, maintenant De nous accorder Un esprit de sagesse Et de révélation Dans la connaissance De Jésus-Christ Que ta parole pénètre Les profondeurs De nos âmes Afin de nous rendre Plus semblables À l'image de Jésus Et c'est dans son nom Le nom au-dessus De tout nom Que nous tous le demandons Dans le nom De Jésus Amen Depuis plusieurs mois Je suis très inquiète Dans mon cœur Je vois des tendances Inquiétantes Dans notre culture Dans notre société Je parle dans le monde Je ne parle pas De l'Église Tout ce qui est Une confusion Concernant l'identité Sexuelle Je crois que Dans l'État De New York Dans l'Amérique Qui dit que Quand un bébé est né Un bébé est né Le parent doit déclarer Fille, garçon Ou autre Un autre exemple Dans certains lycées Il est maintenant obligatoire Il est obligatoire d'avoir Trois types de toilettes Fille Garçon Autre Et pour rendre les choses Encore plus compliquées Si on a Le corps d'un garçon Mais dans sa tête On pense qu'on est Une fille On a le droit D'utiliser La toilette Des filles Bien sûr Ça va perturber Les parents Des filles Des vraies filles C'est un véritable Problème De notre société Et on va constater Que plus une culture S'éloigne de Dieu Plus Dieu livre la culture À leur vaine imagination Donc on peut s'attendre À ce que ça aille De pire en pire Maintenant quand nous parlons De la moralité Je peux trouver des exemples Dans l'histoire Où la culture Était encore plus pervertie Sexuellement parlant Que la nôtre Regardez Sodom Gomorrah Par exemple Pensez-y Lot habité Là Dans cette ville Deux anges du ciel Sont venus le visiter Et les hommes Ont demandé à Lot De leur livrer Les deux anges Pour les violer Pourtant la Bible Appelle Lot Un homme juste Alors que Est-ce que dit Cet homme juste A ces personnes Possédées des démons Qui réclament les anges Ah ne touchez surtout pas A mes visiteurs Mais je vous livre Plutôt mes filles vierges Faites à ces filles Ce que vous voulez faire Et pourtant La Bible l'appelle Un homme juste Vous êtes là Donc nous nous plaignons Souvent De combien Le monde Autour de nous Est pervertie Et c'est vrai Et ça a l'air D'aller de pire en pire C'est vrai Mais nous n'avons pas Encore touché Le niveau Où étaient Sodom Et Gomorrah Vous me suivez ? Donc à travers l'histoire J'ai essayé de chercher S'il n'y avait pas un moment Où il y avait Une telle confusion D'identité sexuelle Intentionnelle Et je ne l'ai pas trouvé C'est-à-dire que nous vivons Un assaut Sur notre identité Comme jamais auparavant Dans l'histoire de l'homme Maintenant Le message que j'ai préparé Aujourd'hui C'est particulièrement Pour nos sœurs Et je ne veux pas Que vous pensiez Que je considère Que la femme Des années 40 C'est la femme idéale La petite femme Qui reste dans sa cuisine Qui fait la cuisine Toute la journée Qui fait le dîner Pour son mari Super héros Qui arrive du travail On ne parle pas de ça Que ça soit clair Soufflez C'est bon Vous pouvez respirer Mais au même temps Je crois que Depuis les années 40 50 Les femmes ont cru Un mensonge Un mensonge Bien enrobé De douceur Comme Comme un poison Enrobé de chocolat Ça a l'air bon À la bouche Mais une fois avalé Attention Ça commence à vous tuer Nous avons commencé À enseigner Que le monde Était fait par des hommes Et que ce monde Appartenait aux hommes Par exemple Les écoles Était créées par l'homme Et c'était Des écoles Destinées aux hommes Donc si une femme Voulait laisser Sa marque Sur la vie Elle te disait Qu'il fallait Devenir Comme un homme Il fallait Commencer à Penser Comme un homme Raisonner Comme un homme Parler Comme un homme Agir Comme un homme Conduire Comme un homme Faire du combat Faire du combat Comme l'homme Mais en même temps Elle a perdu Vu de sa vraie Identité féminine Aujourd'hui Nous avons plus De femmes Cadres Que jamais Auparavant Dans l'histoire Plus de femmes Qui ont atteint Un niveau Supérieur D'éducation Que jamais Auparavant Plus de femmes Dans les positions Politiques Que jamais Auparavant Des femmes Ont beaucoup Plus d'autonomie Beaucoup plus De liberté Aujourd'hui Que jamais Auparavant Dans l'histoire Humaine Les femmes Ont plus De protection Légalement Parlant Jamais Mais ma question Est la suivante En général Est-ce que les femmes Sont plus heureuses Aujourd'hui En général Est-ce que leurs mariages Sont plus Leurs couples Sont plus réussis En général Est-ce que leurs enfants Sont plus stables Qu'auparavant Je vais vous laisser Répondre Dans vos têtes Mesdames Je ne suis pas femme C'est à vous De répondre A ces questions Mais j'aimerais Vous suggérer Que la vraie identité D'une femme N'est pas déterminée Par ce monde J'espérais Une petite Amen Ou yes Quelque part La vraie image De la femme N'est pas déterminée Par un homme Voilà Merci La vraie image De la femme N'est pas déterminée Par un magazine Qu'on lui Aux magasins Et voici Une autre La vraie image De la femme N'est pas déterminée Par une religion Non plus Ça va me coûter Ce dernier point Ça va me coûter J'en suis sûre Mais qui est-ce Qui détermine La vraie image De la femme Finalement Son créateur Évidemment J'aimerais regarder D'un autre angle Ce passage Qu'on vient de lire En Timothée Comme j'ai dit Je crois que c'est Le passage Le plus mal interprété De la Bible Comme j'ai dit Je crois que c'est Le passage Le plus mal interprété De la Bible entière Et c'était Quand même utilisé Pour garder La femme Coincée Dans un esclavage Spirituel Je prie pour ce message Depuis des semaines Et quand le Seigneur M'a mis ce passage À coeur J'ai dit Seigneur Tu as fait erreur Je dis Seigneur Pendant des siècles Les prédicateurs Ont utilisé Ce passage Pour garder Les femmes Dans l'esclavage Ensuite Le Seigneur A commencé A me révéler Des secrets De ce passage Et c'est pour cela Que je vais me partager Avec vous aujourd'hui Laissez-moi vous donner Le contexte Pour commencer L'épître de Timothée Est différent Que toutes les autres Épitres Tout d'abord Il faut comprendre Que Timothée Est le fils spirituel De l'apôtre Paul Si vous lisez La lettre Aux Romains Aux Corinthiens Aux Éphésiens Etc Vous allez constater Que les lettres Ont été écrites A l'Église Et l'intention Est qu'une fois L'Église à Rome Avez lu la lettre Elle l'a copiée Et l'envoyée A une autre ville Donc Comme des lettres Circulaires Qui passaient De lieu en lieu En revanche Il y a quatre Épitres Destinés A une personne Un individu Et non A une Église Paul a écrit Paul a écrit A Timothée Deux fois Il y a la lettre A Philemon Et la lettre A Tite Ces quatre Épitres Sont donc Différentes Des autres Épitres De la Bible Parce qu'elles étaient Écrites A l'individu Et non A une Église D'accord Imaginez si j'ai écrit Une lettre d'amour A mon épouse Catherine Et qu'elle laisse Cette lettre Sur sa chaise Et vous la prenez Et vous la lisez La lettre Pourrait peut-être Vous inspirer Je ne sais pas Mais la lettre Va pas vous parler De la même manière Qu'elle a parlé A mon épouse C'est pour ça Il est important Pour nous De comprendre Le contexte De la lettre A Timothée Si nous ne comprenons Pas le contexte Nous ne pourrons pas Comprendre la communication De Paul Qui était Timothée Donc Le père de Timothée Était un soldat Grec Probablement Idolâtre Dans sa culture La maman de Timothée Était une juive Convertie au christianisme Et c'était pareil Pour sa grand-mère De toute évidence Biblique On peut comprendre Que la maman Et la grand-mère De Timothée Avaient des caractères Assez fort Caractères Qui aiment Dominer un peu Vous savez De quoi je parle La maman Dont les garçons Ne grandissent Pas vraiment Vous savez De quoi je parle Certains Parmi vous Les hommes Vous savez Très bien De quoi je parle C'est toi l'homme Jusqu'au jour Où vous arrivez Chez votre maman Et vous Redevenez Le petit garçon De neuf ans Devant elle Qui sont ceux Je suis le seul Qui fait face à ça Il y en a d'autres Mais oui La maman qui dit Fiston Je peux faire ta lessive Ma mère Dit ça Et je dis Non tu ne touches pas J'ai 59 ans Je peux faire Ma propre lessive Merci quand même Pas la peine De faire mon lit Le matin Maman Maman Je gère une église Et elle S'opère bien Je sais comment S'occuper De moi Oh tu ne comprends rien Qu'est-ce que C'est moi La maman Est-ce que vous connaissez Des mamans Comme ça Peut-être vous êtes Embarrassé D'en parler La maman De Timothée Était comme ça Écoutez la première chose Que Paul dit Concernant les femmes In verse 9 Verset 9 Alright He says this Similarly I want women To Clothe Themselves Properly Modestly And Have self-control Don't Brage Your hair Don't wear A lot Of gold Jewelry Or pearls Or expensive clothes But rather Clothe yourself As befitting women Who profess Reverence For God With good deeds Je veux aussi Que les femmes Vêtues d'une manière Décente Avec pudeur Et modestie Ne se part Ni d'étresse Ni d'or Ni de perles Ni d'habits somptueux Mais qu'elles se partent Des bonnes oeuvres Comme il convient A des femmes Qui font profession De servir Dieu Maintenant Verset 1 Paul Parle Aux hommes Verset 8 Plutôt Il dit Je veux donc Que les hommes Prient En tout lieu En élevant Des mains Pures Est-ce que vous pensez Que Paul est en train De dire aux hommes Que quand ils arrivent Au travail le matin Vous arrivez au bureau Vous arrivez Pour prendre votre train Vous levez les mains Et vous priez en langue Seigneur bénisse le métro Alléluia C'est ça qu'il dit Soyez béni tout le monde Et pendant tout le trajet Vous avez les mains élevées C'est ça Vous priez en langue Vous chantez Et vous sortez du métro Vous avez toujours Les mains en l'air Sur le trottoir Vous priez A voix Vous arrivez A votre lieu de travail Et vous dites Bonjour mes collègues Je vous bénis Au nom de Jésus Est-ce que vous pensez Que Paul parle de ça Oui ou non Bien sûr que non Il y a un contexte particulier Paul lui-même Il est juif Il écrit à Timothée Qui se trouve dans une église Qui n'était pas forcément Beaucoup de Où il n'y avait pas Beaucoup de juifs S'il allait au temple À Jérusalem Si on allait au temple Et on voyait des hommes Debout Qu'est-ce que vous attendez Des hommes Qui sont en train de faire quoi Jouer aux cartes Qu'est-ce que les hommes Dans le temple Qu'est-ce que faisaient les hommes Dans le temple À votre avis Voilà Dans le temple Et quand les hommes Juifs priaient dans le temple Ils avaient les mains Levez C'est comme ça Que priaient les hommes Juifs Et les mains Levez signifiait Je m'abandonne Au Dieu d'Israël Qu'est-ce que Paul Est en train de dire À Timothée Quand vous avez Le culte Quand les hommes Pris Ils devaient se lever Et lever les mains C'est assez simple Du coup Voici donc le contexte Et il rajoute Je veux aussi Quand les femmes Arrivent au culte Qu'elles soient vêtues De manière décente Nous avons à peu près Les mêmes règles Aujourd'hui Dans le passé Quand on recevait Des nouvelles personnes Peut-être jeunes Dans le Seigneur Dans l'équipe de l'ouange J'ai insisté Je disais à Pasteur Catherine Il faut te faire voir Que sa jupe à elle Est trop courte La réaction Pasteur Tu es dans la convoitise Pour dire ça Non Mais évidemment Quand quelqu'un Est assis Et une jeune fille Avec une jupe courte Se monte sur la scène Ça devient Une distraction Pour un jeune homme Je ne vais pas demander Au jeune homme De dire Amen Ce n'est pas ça Mais vous savez De quoi je parle Ou s'il y a Des eaux Trop moulées Moulant Je vais dire À Pasteur Catherine De parler À des jeunes femmes De s'habiller Correctement C'est normal Voici donc le contexte Paul écrit Dans ce contexte-là Les rassemblements Maintenant Si votre mari Vous invite Au resto ce soir Un bon resto Pour vous bénir Et si lui Il se met en costard Il va se raser Pour vous Il va se coiffer Il va même Laver les dents Ma soeur Vous avez la permission D'utiliser toute cette créativité Donnée par Dieu Pour vous habiller Pour votre mari Si vous avez envie De mettre Des bijoux En or En perles Un peu de maquillage Si vous voulez Porter une robe Qui plaît À votre mari Par exemple Ça c'est tout à fait Autorisé Parce que ce n'est pas Ce contexte Dont parle L'apôtre Paul Vous êtes là ? On va avancer Verset 11 Je l'aime Je l'aime C'est tout à fait Ok Une femme Une femme Doit écouter En silence Doit Écouter En silence Avec une Nondière Soumission Et il faut avoir La voix bien méchante Beaucoup utilisent Ce verset Pour dire Femmes Taisez-vous Femmes Taisez-vous Fermez-la Et nous n'avons pas compris À l'époque De cette écriture Il existait Des écoles De philosophie Grecque Et à l'époque Seuls les hommes Avaient accès À ces écoles Les femmes Aient donc interdites À l'époque Les femmes N'étaient pas Considérées Intelligentes Pour apprendre Suffisamment Mais ce qui m'étonne C'est que Le verset Qui est censé Apporter la liberté A la femme La prive De la liberté Finalement Là Paul est en train De dire Les femmes Ont accès À l'instruction De l'évangile Merci Seigneur Les femmes Les femmes Ne sont pas Obligées De rester À la maison Elles ont accès À la parole De Dieu Comme les hommes Mais alors Quand c'est marqué Rester silencieuse Qu'est-ce que ça veut dire Dans huit jours Nous aurons la retraite Dans huit jours Nous aurons la retraite Parce qu'ils se discutent Entre eux Ils discutent Ils jouent des jeux Ils parlent Et David Est là En train D'essayer D'enseigner La parole De Dieu Qu'est-ce que David ferait Il dirait Hey Taisez-vous Écoutez L'enseignement Allez Faites attention Et c'est tout Ce que l'apôtre Paul Est en train De dire Aux femmes Quand vous rentrez Dans le culte Écoutez le message Comme les hommes Écoutent le message Soyez soumises A la parole De Dieu Quand les hommes Sont soumis A la parole De Dieu Les femmes Deveillent pas Discuter entre elles Et courir Tout autour De la salle Et faire attention Si les hommes Sont assis En train d'écouter Et en étant Soumises A la parole Les femmes Devaient faire Pareil Que les hommes Ce verset établit L'égalité Entre l'homme Et la femme Ensuite Nous passons Au verset Préféré De tout le monde Et je sais Que vous attendez L'explication Verset 12 Paul dit ceci Je ne permets pas A la femme D'enseigner Ni de prendre L'autorité Sur l'homme Mais elle doit Demeurer Dans le silence Je trouve tout cela Très intéressant Parce que dans 1 Corinthiens Chapitre 11 Verset 5 Paul dit Toute femme Qui prie Ou prophétise Dans l'église Devaient avoir Une couverture D'autorité Sur sa tête Voici donc Ma question Pour vous Comment voulez-vous Que la femme Reste silencieuse Et qu'elle Prophétise Au même temps Est-ce que c'est Une contradiction Dans la parole De Dieu C'est juste une traduction Qui est un peu faible Et qui est influencée Par des éléments Dans la culture A l'époque Je vais décortiquer Cela un petit peu Il y a même En France Aujourd'hui Des églises Qui disent Que la femme Doit jamais prêcher Une femme Doit jamais Conduire la louange Et que c'est même Un péché Aux yeux de Dieu Je trouve que Ces églises Détruisent Ce que Dieu Veut faire Donc comment Comprendre Ce que Paul Est en train De dire Le mot Où Louis II A traduit Je ne permets pas En français C'est le mot Le mot en grec Épitrépo Ce qui veut dire Transférer Ou abdiquer L'autorité A quelqu'un d'autre D'autres termes Paul est en train De dire à Timothée Écoute Fiston C'est ta responsabilité D'enseigner La parole de Dieu Quand moi Je viens Dans une église Je ne vais pas Abdiquer Ma responsabilité D'enseigner La parole A quelqu'un d'autre Rappelez-vous Que Timothée Avait Deux femmes De fort caractère Dans sa vie Sa maman Et sa grand-mère Donc Quand Paul Est en train De dire A Timothée De ne pas Abdiquer Son autorité A la femme Il parle De quelle femme A votre avis Probablement Sa maman Ou peut-être Sa grand-mère Ce n'est pas Un passage Qui dit Que la femme N'a aucune autorité Dans l'église C'est pas ça C'est pas ça Qu'il est en train De dire Il corrige Son fils Il dit Fils ton Il faut que tu agisses Comme un homme Et que tu te tiennes Dans l'autorité Que Dieu T'a confiée Et ne laisse pas Ta maman Ni ta grand-mère De dire Comment faire Vous m'entendez D'autres termes Sois un homme Sois le conducteur De l'église Tiens-toi ferme Exerce ton ministère Et vous voyez Ce genre d'exertations Tout au cours De la lettre De Timothée Et vous voyez Ce genre d'exertations Fréquemment Dans la lettre A Timothée Donc voici Ce qu'il faut comprendre Ensuite il dit Que la femme N'exercise pas Ou ne prend pas L'autorité Et le mot Pour prendre l'autorité Est un mot Qui veut dire Usurper l'autorité D'autres termes La femme Veut voler Quelque chose Qui appartient A son mari Il ne s'agit pas D'une femme Qui peut prophétiser Dans l'église Ou une femme Qui peut enseigner Dans l'église Parce que cette femme Ne vole pas L'autorité D'un homme N'usurpe pas Elle opère Sous l'onction Du ciel Et l'autorité Qu'elle manifeste Vient de Dieu Le Père Ce n'est pas Une relation Dysfonctionnelle Où la femme Domine Sur son mari Son mari Qui traite son mari Comme un gamin Même si parfois Il agit comme un gamin Je ne regarde personne Revenez à la fête des Pères Les hommes J'ai une parole Pour vous aussi Mais toute cette histoire Commence déjà Dans le jardin d'Éden Là où le tout premier péché A été commis La femme A été le premier être humain A péché Et Paul le dit bien Mais la beauté Dans le message Que Paul communique à Timothée Et ceci Grâce à Jésus Christ Grâce à sa mort Son enterrement Sa résurrection Grâce à la nouvelle alliance Qu'il a établie La femme est maintenant Rachetée De cette affaire De la pomme Dans le jardin La femme Est rachetée Si nous regardons Cet échange Entre la femme Dans le jardin Et le serpent Voici ce que nous voyons Vous voyez Le péché de la femme Était différent Que le péché De l'homme Le péché De l'homme C'était la rébellion Et remarquez bien Que les yeux Des deux A été ouverts Uniquement après Le péché de l'homme Et ça c'est très important A comprendre Le péché de la femme N'était pas la rébellion C'était le péché De la séduction La femme Savait tout Concernant cet arbre Déjà Comment tu le sais Pasteur Déjà Elle savait exactement Où se situait Cet arbre Elle n'a jamais parlé De l'arbre Comme l'arbre De la connaissance Du bien Et du mal Elle a parlé De l'arbre Comme l'arbre Au milieu Du jardin Alors Si elle savait Où se situait L'arbre Ne pensez-vous pas Qu'elle a déjà regardé Bien sûr Bien sûr Mais voici ce qui arrive Le diable vient Il sème Un mensonge Dans l'âme Qui dit Mais Dieu retient Quelque chose De toi Il ne va pas te tuer Parce qu'il est Parce qu'il est Un Dieu d'amour Et un Dieu d'amour Ne tuera pas Il n'y a pas de nouveaux Mensonges Le diable recycle toujours Ses anciens mensonges Et à ce moment-là La femme regarde L'arbre L'arbre n'a pas changé Mais sa manière De considérer L'arbre A changé C'est comme si Elle a eu Des nouvelles lunettes Et elle voit Cet arbre A travers les lunettes Et ces lunettes Sont en fait Des mensonges Ce ne sont pas Des lunettes De vérité Vous êtes avec moi Donc le péché De la femme C'est le péché De la séduction C'est le diable Qui a séduit La femme Et la femme A cédé A la séduction Je crois que le vrai Résultat de ce péché Traîne encore Dans le cœur De la femme D'aujourd'hui C'est comme un instinct Chez la femme De s'adapter A sa situation Ce qui lui permet De survivre Pas mal de choses Mais Ce qui fait en sorte Qu'elle perde Son identité Donc par exemple Elle tombe amoureux D'un homme Amoureuse D'un homme Et il y a quelque chose En elle Qui aspire A correspondre Au désir De son mari Elle fait des enfants Et maintenant Il y a quelque chose En elle Qui aspire A être La maman Parfaite Pour ses enfants Ou bien Elle est embauchée Elle veut être L'employée Parfaite Pour cette Entreprise Tous ces éléments-là Ces raisonnements-là L'éloignent De sa vraie Identité en Christ Et ça me fait De la peine Je vois même Dans l'Église Que ça se passe Une femme Viens à Christ Et instinctivement Elle se demande Ok Comment est-ce que Je fais Pour m'adapter A ce contexte Comment je peux Me réinventer Pour ressembler A une femme chrétienne Et tout cela Provient De ce tout Premier péché Dans le jardin D'Éden Quand la femme A enlevé Les lunettes Données par Dieu Et elle a mis Les lunettes De mensonge Que le diable Lui a données À partir De ce moment-là Cet instinct Qui pousse La femme A s'adapter Aux attentes Des autres S'installe Je vous dis Aujourd'hui Dieu est là Pour vous racheter De cette malédiction A la fin De ce texte Paul avait écrit A Timothée Que la femme Allait sauver En devenant mère Ça ne veut pas dire Dans le sens D'être née de nouveau Mais c'est dans le sens Général de ce mot Cela parle D'être racheté De la malédiction Peut-être vous vous demandez Est-ce que ça veut dire Que je dois faire un bébé Pour être racheté Mais en sûr que Non Il y a beaucoup de monde Qui font des bébés Et ils ne sont pas Rachetés Mais Paul Singled out The one thing That makes you Different from a man Paul a souligné La chose unique Qui vous rend Différent Que les hommes Des hommes Un homme Un homme peut faire Pousser les cheveux Il peut même mettre Du rouge à lèvres Sur ses lèvres Mais Il ne pourrait jamais Engendrer un bébé Faire un bébé Pardon Paul souligne Paul souligne Cette chose unique Qui fait de vous Une femme D'autres termes Il est en train Il est en train Il est en train de dire Qu'une femme Est rachetée Quand elle entre Dans sa vraie Identité donnée Par Dieu Ma soeur en Christ Je veux que Vous sachiez Aujourd'hui Il y a Une femme Dans le cœur De Jésus Qui porte votre nom Qui est la vraie femme Que vous êtes Et aujourd'hui Vous avez un choix Soit vous restez Avec l'ancienne femme Ou vous poursuivez Votre vraie identité Je veux vous encourager A poursuivre La vraie femme Que vous êtes Je vous invite A vous lever S'il vous plaît Merci Seigneur Pour clôturer Notre temps ensemble Je voudrais Vous encourager Sur deux choses Nous allons Nous approcher De la table Du Seigneur Dans un instant Nous allons Fêter le pain Qui parle Du corps brisé De Jésus Nous allons Fêter Célébrer la coupe La coupe De la nouvelle alliance Scellée Scellée Par le sang De Jésus Je veux Encourager Mes soeurs Aujourd'hui Numéro Un Cherchez Votre vraie identité En Jésus Christ Arrêtez Arrêtez de laisser Les autres déterminer Qui vous êtes Ou qui vous devez être Je brise Ce lien d'esclavage Sur vos vies Aujourd'hui Dans le nom de Jésus Au nom de Jésus Être le vis-à-vis Ne veut pas dire Être une bonne à tout faire Ce mot vis-à-vis Veut dire en hébreu Se tenir face à face Se regarder directement Dans les yeux De l'autre Vous êtes au même niveau Vous avez la même valeur Mais une fonction différente Pour se protéger mutuellement Ce mot veut dire tout cela Mais le péché a gâché tout cela C'est pour cela Dieu est là Pour racheter L'Abraham Amen Amen ma soeur Toute parole méchante Prononcée sur votre cœur Toute parole de mort Prononcée sur vous Toute parole qui dit Que tu n'es pas à la hauteur Ou tu n'es pas assez belle Ou tu n'as pas ce qu'il faut Je brise maintenant La puissance de ces mensonges Toutes ces saletés Que le monde a jetées sur vous Aujourd'hui Aujourd'hui Le Seigneur Votre Dieu Commence une œuvre Pour restaurer Votre dignité Pour restaurer Votre dignité Vous pourrez marcher La tête élevée Vous n'êtes plus influencée Touchée Touchée par ces saletés Que le monde jette sur vous Parce que vous savez Qui vous êtes en Christ Vous avez vu cette femme Elle est forte Intelligente Belle Désirable Artisan de paix Constructrice de maison Et la liste est longue C'est cette femme que vous êtes Et je vous bénis dans votre identité Maintenant ouvrez simplement vos cœurs Devant le Seigneur Je vous libère aujourd'hui Pour être la femme que Dieu vous appelait à être Au nom de Jésus Recevez maintenant Dans votre âme Cette restauration Recevez maintenant Dans votre âme La rédemption De la malédiction Dans le nom puissant de Jésus Merci Seigneur Et tout le monde a dit Amen Nous allons maintenant préparer Pour nous approcher de la table Je vous demande les leaders De venir Merci Si vous trouvez que votre âme Est cassée en mille morceaux Et si aujourd'hui vous reconnaissez Que ce message vous a touché Je vous encourage à demander La prière De la part des responsables Nous allons clôturer la réunion Maintenant Nous sommes disponibles Pour prier pour les gens Jusqu'à demain matin S'il le faut Voici votre journée Ma soeur en Christ Mère en Christ Et nous vous célébrons Nous vous honorons Soyez cette femme Que Dieu a fait de vous Dans le nom de Jésus Amen 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 Sous-titrage ST' 501